c'était un peu cette fascination que j'avais de la mère d'hitler qui portait en elle le 20e siècle qui portait en elle le 20e siècle parce que si hitler n'avait pas existé le 20e siècle n'aurait pas été pareil pour reprendre un des deux protagonistes principaux de la guerre de 40 je pense que si staline n'avait pas été là il y aurait eu trop ski aurait eu quiconque et les choses se seraient déroulés à peu près pareil vu que l'union soviétique et les goulags ça a commencé avec lénine qui ne valait pas plus cher que staline voilà donc cette femme a porté pendant neuf mois le 20e siècle et à tout moment elle aurait pu perdre cet enfant elle aurait pu avoir un rapport sexuel un jour différent et surtout elle aurait pu le perdre normaille meller a écrit un livre sur l'enfance d'hitler un roman mais simplement il ne s'en sort pas parce qu'il faut retrouver dans hitler enfants hitler adulte et en réalité les historiens se perdent en conjecture pour savoir à quel moment adolf hitler est vraiment devenu adolf hitler tandis que là il n'y a pas d'ambiguïté à l'état de fœtus il est vraiment l'innocence même et pourtant il est pleinement adolf hitler j'ai appris beaucoup de choses à la fois pas grand chose parce qu'il ya peu de renseignements l'histoire de la mère est assez simple le l'histoire du père est beaucoup plus complexe parce que c'est un homme qui s'est appelé du nom de sa mère jusqu'à l'âge de 40 ans et après une sorte d'oncle on sait pas vraiment si c'est son oncle a décidé que c'était son frère le frère de l'oncle mort 15 ans plus tôt qui était le père de du père d'hitler à lois hitler donc il a pris ce nom et ce nom ne plaisait pas parce que c'était Hitler et il trouvait que ça faisait trop campagnard donc il a transformé en Hitler et donc Hitler c'est une nouvelle lignée si j'ose dire qui s'est arrêté très vite parce que les descendants n'ont pas eu d'enfants pour pas perpétuer ce nom voilà donc c'est Hitler et le quatrième du nom le cinquième je suis absolument pas fasciné par le mal simplement je suis un écrivain honnête donc un écrivain honnête ça parle de la réalité je suis pas là pour pour faire de la thérapie je suis pas là pour faire de caliner les lecteurs je pense que je dis les choses comme je les crois je pense que je dis les choses comme je pense qu'elles sont alors si vous vous attaquez au grand monde comme Marcel Proust vous êtes dans une autre une autre optique il est arrivé à l'universel avec un monde particulier parce que l'autre monde il ne le connaissait pas il suffit de lire sa correspondance pour se rendre compte qu'il ne connaît que ce milieu moi je ne suis pas d'un milieu aussi fermé et de toute façon je suis allé vers d'autres milieux parfois donc et puis je pense qu'un écrivain est là pour écouter moi j'écoute je vois je je voyage je vois la nature humaine qu'on voit encore plus que à l'époque de Proust dans les dans les médias qui sont nombreux quand on me parle du mal je répéterai une phrase de Fernando Arabal le poète est un miroir craché sur l'horreur ne crachez pas sur le miroir il y a eu trois versions dans ce livre il y a une première où je citais le nom d'Hitler et où la Shoah n'apparaissait pas il m'est apparu qu'on ne pouvait pas citer le nom d'Hitler si vous dites bonjour madame Hitler c'est soit un côté grotesque que soit un côté morbide et soit le livre éclate dès qu'on dit le nom la Shoah bien que ce soit complètement anachronique de parler de la Shoah évidemment on est obligé quand même moi j'ai senti que j'étais obligé de la faire apparaître donc elle arrive comme une sorte de pré-écho elle arrive dans le lointain mais elle est là et donc la deuxième version qui est celle parue en Italie donc il n'y a pas le nom d'Hitler il y a la Shoah qui apparaît et il y a une troisième version où la Shoah est encore plus présente et où à la fin je pose la question de la Shoah aujourd'hui si je veux dire parce que la Shoah on a l'impression qu'elle s'avance au lieu de s'éloigner et puis il y a un problème de la mémoire comment on va transmettre la Shoah demain je pense aussi que le romancier a son rôle à jouer dans l'histoire parce qu'il donne le coup d'oeil d'aujourd'hui par exemple ce coup d'oeil qui consiste à dire comme je le dis que en fait comme le disaient les féministes des années 60 tout rapport sexuel est un viol je pense que Clara Hitler a été violée toute sa vie parce que j'ai un oeil d'aujourd'hui et je pense aussi à un livre que j'ai écrit histoire d'amour où c'est l'histoire d'une femme qui est violée par par le même homme de façon presque infinie et qui lui fait un enfant et qui vit avec elle et je pense qu'on est un peu dans ce contexte là et donc ça c'est l'oeil de personnes d'aujourd'hui je pense que j'ai écrivé dans les années 1950 je ne verrai pas du tout les choses comme ça